bien le bonjour alors c'est la fin de l'année 2021 on s'approche doucement de 2022 c'est un peu la période où on fait le point sur l'année 2021 on fait un bilan de cette année et c'est aussi la période où on prend de nouvelles résolutions voilà on se prépare à attaquer 2022 c'est un peu normal on passe d'une année à l'autre donc symboliquement on essaie de prendre des nouvelles résolutions pour faire comme un nouveau départ et d'ailleurs je me suis dit que ce serait peut-être l'occasion pour vous comme pour moi d'ailleurs de prendre de nouvelles résolutions et je me suis dit pourquoi pas vous partager quelques idées quelques pistes quelques conseils voilà de nouvelles résolutions pour avoir une nouvelle année qui se passe bien et comme on est sur une chaîne de vêtements de style pourquoi pas vous proposer quelques conseils pour avoir une nouvelle année plus stylée voilà du coup je vais vous donner trois conseils alors le premier conseil ça va être d'acheter moins mais mieux alors c'est un peu bateau je le sais on répète souvent notamment ces dernières années j'ai pas pour vous mais personnellement j'achète de moins en moins de mieux en mieux mais voilà je peux toujours continuer à acheter encore encore de moins en moins et encore encore de mieux en mieux ça va faire du bien à mon style mais aussi à mon portefeuille parce que bah déjà on va acheter moins cher il ya tout un tas de vêtements qui sont maintenant très accessibles pas cher on peut les acheter en seconde main sur toutes les plateformes de vente de vêtements en ligne les friperies etc il ya vraiment l'occasion d'acheter des vêtements pas très cher parce que voilà déjà utilisé déjà porté etc il ya aussi beaucoup de soldes beaucoup de réduction voilà on pourra dire ce qu'on veut sur les soldes et réduction c'est une stratégie marketing tout ça quoi qu'il en soit on paye beaucoup moins cher donc c'est vraiment bénef et faut en profiter ou tout simplement acheter des vêtements sur des marques d'entrée de gamme fast fashion pas trop cher c'est ça fait rien du tout de toute façon la fast fashion a beaucoup évolué et même maintenant les vêtements vendus pas cher sont relativement solides c'est pas un vêtement qui est vendu deux trois fois le prix au dessus est forcément beaucoup plus solide il sera peut-être un petit peu plus solide mais au final c'est un vêtement on fait pas la guerre avec on va pas ramper par terre voilà ça fait l'affaire donc mine de rien j'ai pas personnellement pas beaucoup de vêtements très cher et je m'en sors très bien avec j'ai fait une vidéo sur comment bien s'habiller pas cher parce que voilà en étant étudiant et aimant bien les vêtements bah j'avais cette nécessité d'acheter pas trop cher et voilà les retours ont été super et dedans je vous donne tous mes conseils et aussi toutes les questions à se poser quand on veut acheter des vêtements et avoir un vrai style une vraie garde-robe solide qui nous plaît en ne dépensant pas trop voilà quand je dis acheter mieux aussi c'est acheter des vêtements plus durables plus solides oui je recommande d'acheter des vêtements pas trop chers limite en fast fashion mais bon voilà il y a fast fashion et fast fashion j'ai envie de dire toutes les marques ne se valent pas toutes les marques de fast fashion comme toutes les marques de luxe toutes les marques de milieu de gamme entrée de gamme etc toutes les marques ne se valent pas et voilà à vous de faire un peu le tri il n'y a pas de mal à acheter en fast fashion mais voilà essayez d'acheter des vêtements qui durent le plus c'est à dire que si vous voyez des vêtements qui pètent souvent par exemple je sais pas des pantalons qui pètent particulièrement avec vous avec une certaine marque essayez de vous diriger vers d'autres marques mais si par exemple cette marque fait très bien l'affaire au niveau des pulls des t-shirts vous pouvez rester sur cette marque avec les pulls et les t-shirts mais le but ça va être d'acheter des vêtements qui vont tenir tenir dans le temps donc voilà si jamais ils craquent trop souvent bah c'est pas bon signe et d'autant plus que si vous n'êtes pas sûr que vos vêtements vont craquer ou non les acheter encore moins cher et voilà une fois que vous êtes sûr peut-être vous dirigez vers des vêtements un peu plus cher mais donc voilà c'est bien d'avoir une garde-robe solide avec des vêtements voilà qui dure et donc vous savez que vous allez garder un bout de temps et vous n'allez pas avoir à trop les renouveler un autre point c'est d'acheter de façon réfléchie et pas compulsive c'est à dire que bah voilà on adore les vêtements on adore le style et on est attiré par tout un tas de vêtements il y a des dizaines des centaines des milliers de pièces qu'on aimerait avoir des pièces de toutes les formes de toutes les couleurs de tous les motifs mais il faut faire des choix on a un budget on n'est pas illimité dessus on a une garde-robe voilà on n'a pas un entrepôt complet où mettre ses vêtements donc voilà il faut faire des choix et donc vaut mieux bien réfléchir avant d'acheter ça va faire du bien à son portefeuille et bah c'est pas bien d'acheter compulsivement parce que bah ça s'arrête jamais il faut un peu maîtriser ses pulsions mais donc voilà un conseil simple pour acheter de façon plus réfléchie c'est que une fois que vous avez repéré un vêtement ne pas le mettre direct voilà dans votre panier par exemple si vous achetez sur internet et d'attendre une semaine 5 jours donc voilà ça peut être 4 jours ça peut être 6 jours 7 jours attendre un petit bout de temps et si jamais l'envie redescend et bah du coup on comprend que voilà on en a peut-être plus tant besoin que ça ou on le désire pas tant que ça et par contre voilà si l'envie est toujours au bout de cinq jours elle est toujours aussi forte voire encore plus forte bah du coup bah là vous pourrez passer à la caisse et voilà on considère que sur ces cinq jours là vous avez suffisamment réfléchi vous avez suffisamment senti que vous avez envie de ce vêtement et donc voilà vous pouvez l'acheter mais voilà si jamais vous voyez un vêtement qui vous donne vraiment envie ne l'achetez pas sur le coup quitte à revenir plus tard en boutique ou à je sais pas passer un coup de fil à une boutique et demander à le mettre de côté pour vous si c'est possible et finalement vous retirez ça fait rien ils ont l'habitude mais voilà n'achetez pas de façon compulsive on peut se mettre à vraiment acheter beaucoup beaucoup de vêtements dessus sachant que souvent quand on achète de façon compulsive c'est qu'on veut ressentir quelque chose et une fois qu'on aura fait cet achat on aura ressenti ce plaisir d'avoir une nouvelle pièce on va faire waouh ça change c'est nouveau j'ai envie de le porter et finalement ça redescend très vite et on a re ce besoin de réacheter un nouveau vêtement une nouvelle paire de chaussures ou quoi pour ressentir cette sensation de plaisir qui finalement en fait s'estompe au bout de quelques instants un peu comme la fin on a faim d'un coup mais quand on attend un petit peu ça finit des fois par partir et puis et puis on peut manger plus tard et c'est un peu pareil pour les vêtements la dernière chose c'est de définir un budget à tenir un budget que vous allez faire pour l'année grosso modo je vous dis imaginons 1000 euros de vêtements que vous allez diviser ensuite par mois donc voilà 1000 euros de vêtements pour l'année en mois ça fait ça fait un peu plus de 80 euros donc par mois de budget et vous allez vous tenir à ce budget et ça va vous obliger à chaque mois à dépenser 80 euros maximum pour des vêtements et ça par exemple si vous avez l'habitude d'acheter beaucoup et cher et tout par exemple ça va vous obliger à bien sélectionner bien réfléchir aux vêtements que vous voulez avoir pour ensuite ne pas dépasser ce budget après bien sûr si vous le dépassez un petit peu parce que voilà c'est une affaire etc vous pouvez toujours compenser avec le mois suivant c'est à dire qu'au bout de deux mois vous avez 160 imaginons que vous achetez pour 100 euros le premier mois il restera 60 pour le deuxième et du coup vous faites avec 60 pareil si jamais vous dépensez moins de 80 par exemple 60 euros le premier mois et bien les 20 euros restants vous les ajouterez pour le budget du deuxième mois ça fera 80 plus 20 ça fera 100 euros mais bon voilà moi ça m'a beaucoup aidé cette technique ça m'a aidé à bien réfléchir à vraiment bien contrôler un peu mes pulsions quand j'avais envie d'acheter beaucoup de vêtements et bah mine de rien quand on définit un budget à l'année ça permet aussi de voir combien de vêtements combien d'argent de vêtements on est capable de mettre là je vous ai dit mille euros ça peut être plus ça peut être moins c'est vous qui voyez avec vos moyens et vos priorités et donc du coup voilà se fixer un budget pour pouvoir bien réfléchir et bien gérer son argent parce que voilà on se rend pas forcément compte de tous les vêtements qu'on achète ça coûte souvent beaucoup plus cher que ce qu'on imagine c'est rarement l'inverse mais voilà définissez un budget à l'année que vous découperez en mois ensuite et notez le tout alors deuxième conseil ça va être d'apprendre de vous documenter comme tout domaine comme toute passion quand on aime bien et qu'on veut s'investir dedans qu'on s'intéresse et qu'on veut progresser dedans d'une certaine manière c'est inévitable de vouloir apprendre pour progresser et donc bah le style les vêtements c'est un peu la même chose c'est quelque chose qui s'apprend voilà ça va pas plaire à certains mais il y a des codes il y a des règles il y a aussi des choses qui marchent mieux que d'autres et voilà apprendre ce qui marche qui marche pas pourquoi ça marche et pourquoi ça marche pas ça peut être encore plus intéressant c'est pas pour rien qu'il y a des études pour devenir styliste conseiller de vente chef des produits tailleur etc c'est que voilà il y a des apprentissages à faire et bah c'est intéressant de les faire aussi à son échelle pas forcément s'engager dans des études mais voilà se documenter de façon personnelle et pour pouvoir tout simplement progresser voilà de toute façon il y a plein de moyens d'apprendre pas cher ou même gratuitement par exemple en lisant les blogs tous les articles dessus les forums en suivant les discussions lire des livres en emprunter franchement c'est vous pouvez vous les faire offrir et tout avec des super illustrations c'est top parcourir des chaînes youtube aussi la mienne par exemple mais voilà blague à part il y a tellement de contenu gratuit différent de la vidéo des photos du texte écrit il y a plein d'informations à regrouper à même confronter et sur plein de supports différents comme je vous ai dit de la vidéo de la photo du texte donc voilà prenez les informations qui vous conviennent prenez en plein renseignez vous et et puis voilà faites un peu votre propre apprentissage dessus et ça pourra que vous servir un autre élément pour bien apprendre c'est de beaucoup discuter c'est à dire bah beaucoup discuter déjà bas sur les réseaux sociaux via des messages via instagram via des questions sur les forums tout simplement c'est là qu'il ya plein de questions posées mais aussi dans la vraie vie c'est à dire que bah il ya des boutiques de vêtements partout il ya énormément de conseillers de vente donc c'est là l'occasion aussi quand vous entrez dans une boutique quelqu'un qui vous dit vous avez besoin d'aide voilà un renseignement et vous pouvez lui poser toutes les questions vous avez envie sur les vêtements le style sur les vêtements qu'il ya dans la boutique par exemple et ça va être l'occasion d'apprendre et si la personne est disponible vraiment passionné est vraiment intéressé par le fait de vous aider ça peut être l'occasion d'avoir des vraies discussions intéressantes personnellement j'en ai eu beaucoup comme ça et bah chaque fois c'était soit super enrichissant soit vous passez un bon moment donc vous n'avez jamais rien à perdre à parler bas de votre passion les vêtements avec quelqu'un qui est passionné aussi mais je vous dis conseiller de vente ça peut être ça peut être un tailleur qui je sais pas vous faire un costume ça peut être ça peut être quelqu'un de votre entourage qui travaille dans les vêtements un styliste un chef de produit quelqu'un de n'importe quel poste mais qui travaille pour une marque de vêtements par exemple ça peut être votre retoucheur du coin aussi il ya énormément de choses à apprendre en discutant avec les retoucheurs qu'est ce qui peut se retoucher qu'est ce qui peut ne pas se retoucher qu'est ce qui va le mieux ou non bah selon son oeil et voilà ça peut être vraiment intéressant de poser toutes ces questions je vous invite grandement à le faire quand vous en avez l'occasion si vous en avez envie n'hésitez pas à engager une conversation dessus c'est vraiment très cool de pouvoir parler de sa passion ok et dernière chose pour apprendre ça va être tout simplement d'apprendre un petit peu tout le temps de s'inspirer c'est à dire sur les réseaux sociaux par exemple ceux qui ont instagram ou pinterest vous pouvez tout simplement vous abonner à des hashtags avec bas des hashtags de style d'un style qui vous plaît particulier et de voir plein de photos en fait qui peuvent vous inspirer au niveau des tenues au niveau des pièces et de juste les parcourir de les enregistrer celle que vous aimez le plus et de regarder ce qui vous ce que vous aimez ce que vous aimez pas pourquoi est ce que vous les aimez pourquoi est ce que vous les aimez pas et en fait de cette façon là vous allez un peu travailler votre oeil en en regardant chaque photo qui a et et ces choses là que vous pouvez faire sur à chaque fois que vous êtes sur les réseaux sociaux à force à force mais c'est un tout petit peu c'est juste regarder en fait à force ça va travailler votre oeil et vous allez développer un vrai goût un vrai sens de l'observation et ça mis bout à bout au bout de plusieurs semaines mois ou même année vous aurez construit une vraie base solide un petit peu chaque jour tout simplement en ayant parcouru des photos des images et ce truc d'observer vous pouvez aussi le faire dans la vraie vie tout simplement quand vous êtes dans la rue quand vous êtes un endroit où il ya plein de gens je sais pas dans votre établissement scolaire pour vos études dans les transports en commun aussi il ya énormément de personnes donc c'est moyen de voir les styles ce que les gens portent comment ils le portent s'il ya quelque chose qui vous tape à l'oeil pourquoi ça vous tape à l'oeil c'est vraiment l'occasion de se faire une petite éducation tous les jours et toute la journée en fait tout simplement que ce soit en virtuel ou en réel après voilà non plus faut pas faire une fixette on va pas sortir en mode analyse à chaque fois quand on croise une personne et qu'on se dit ah elle est stylée juste se demander vite fait pourquoi elle est stylée et un petit peu voilà regarder la tenue voilà sans trop faire de regard appuyé mais voilà tout simplement regarder tranquillement et observer autour de soi parce que l'inspiration est partout et le troisième et dernier conseil que j'ai à vous dire c'est de s'analyser et de faire des tests la première chose ça va être de se regarder régulièrement de préférence avec une photo parce que bah on se regarde dans un miroir souvent on n'est pas très objectif dessus voilà on se met dans des angles des positions un peu plus flatteuse mais quand on se prend en photo c'est vraiment là qu'on se rend compte un petit peu de la réalité de comment on paraît et l'intérêt de se regarder en fait c'est de comprendre comment on est bâti déjà et à partir de là voir qu'est ce qui pourrait plus ou moins nous convenir évidemment là je réfléchis en termes de coupes et tout des coupes voilà qui conviennent bien à certaines personnes à d'autres personnes j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur bien s'habiller quelle que soit sa morphologie pour comprendre des principes de base sur quel type de vêtements quel couple nous convient plus ou moins en fonction de notre morphologie et comment on veut être donc voilà je vous laisse regarder ça mais voilà c'est important de se connaître de savoir comment on est en plus de savoir ce qu'on aime et du coup ça revient à mon point suivant c'est que bah il y a des choses qu'on aime de base voilà on sait qu'on aime certaines choses et il y a des choses dont on ne sait pas encore qu'on aime c'est un peu particulier à dire mais par exemple j'ai discuté avec pas mal d'amis qui s'essayent à des vêtements larges ils n'emportent que très récemment parce que bah ça revient beaucoup à la mode en ce moment mais avant en fait ils avaient juste jamais testé ils sont restés en slim jusqu'à la période où ils ont commencé à mettre du large et en fait tout simplement parce qu'ils n'avaient jamais essayé en fait ils avaient eu tout le temps des vêtements slim qu'ils savaient pas qu'ils allaient aimer ça donc ils l'ont appris un petit peu tard la mode un peu aussi aidé après je dis vêtements slim passer au large mais ça peut être l'inverse porté que des vêtements larges et d'un coup porter du slim même si ça reste plus rare et voilà c'est un exemple et voilà il ya plein de choses en fait qu'on ne sait pas parce qu'on n'a pas testé ça peut être des coupes donc par exemple porter un pantalon moins fuselé un pantalon très large un pantalon à une hauteur plus haute plus basse un pantalon qui casse sur la chaussure qui casse pas ça peut être des chaussures très rondes à un cambron des chaussures très effilées avec une petite talonnette ou non la forme de la chaussure qu'on peut essayer de changer pareil au niveau du haut on peut essayer de porter des vestes longues des vestes courtes des vestes amples on peut essayer de porter de l'oversize ou du très fit pour voir ce qu'on préfère du coup voilà quand vous préférez quelque chose vous êtes sûr que c'est ce que vous préférez et c'est pas quelque chose d'imposé ou vous avez jamais testé autre chose vous savez pas et donc voilà ça peut être des coupes ça peut être des couleurs aussi vous avez jamais essayé des détails des pièces que vous avez jamais porté ça peut être tout un tas de choses en plus de tester et d'observer par vous même vous pouvez aussi demander des avis extérieurs après faut pas se le cacher on s'habille aussi pas mal en fonction du regard extérieur fait pas mal attention plus ou moins aux regards que les gens peuvent avoir sur nous sur notre tenue et donc du coup en se basant pas mal sur l'extérieur ça peut être l'occasion de demander bah si ce qu'on porte de nouveau qu'on essaie de tester nous convient ou non une certaine couleur une certaine forme une coupe et les gens vont vous dire oui j'aime bien oui j'aime pas et des fois on peut avoir des vraies surprises des trucs que moi j'adore les gens n'aiment pas du tout je suis en mode ah bon bah pourtant même en essayant d'y réfléchir objectivement j'ai l'impression que c'est bien et au contraire des trucs complètement banal enfin des trucs pas fous et les gens disent ça te va bien et tout je fais bon bref ça peut être l'occasion de voir ce qui fait l'unanimité ce qui est plutôt clivant et voilà pareil de construire son style et de tester c'est des données en plus à prendre quoi et voilà en cherchant à tester tout un tas de choses pour voir ce qui nous convient le mieux ce qu'on préfère voilà ça peut être une raison de plus d'acheter des vêtements pas très cher étant donné qu'on ne va pas forcément les garder vu que c'est un test et dans l'idéal ce serait d'aller en magasin juste d'essayer des couleurs des coupes autre chose mais pas passer à la caisse prendre des photos etc et bah voilà dans l'idéal ça reste de pouvoir je sais pas emprunter des vêtements à des amis qui sont à peu près foutus comme nous qui portent les mêmes tailles et de voir ce que ça donne mais donc voilà ne pas mettre trop cher non plus dans des vêtements pour d'abord savoir ce qu'on aime de base et ensuite partir sur un truc peut être plus cher tout simplement imaginons qu'on fasse un costume sur mesure on va faire on va dépenser beaucoup d'argent il vaut mieux savoir ce qu'on aime déjà de base avant de dépenser tout cet argent et d'avoir son costume donc voilà ça rejoint le fait aussi d'acheter minutieusement vu qu'on va faire plein de tests et dernier élément ça va être de trouver quelqu'un qui nous ressemble et qui a un style qu'on aime beaucoup donc voilà ça peut être quelqu'un qui nous ressemble niveau morphologique voilà qui à peu près à la même taille que nous les mêmes mensurations que nous quelqu'un qui a un teint de peau et de cheveux qui se rapproche aussi et de se demander pourquoi cette personne a un style qu'on aime beaucoup et essayer de le transposer à soi étant donné qu'on se ressemble un petit peu il y a des choses qui vont marcher de façon similaire à cette personne là et de comprendre après voilà faut pas faire un copier coller non plus mais voilà il y a des bonnes choses à prendre et à retransposer sur nous par exemple telle couleur lui va super bien pourquoi est ce que c'est à cause de ci de ça je parle de ses cheveux de sa peau ses yeux et si on a un peu la même chose pourquoi pas essayer de reprendre cette couleur là et de la tester sur nous ça peut être vraiment un raccourci par exemple une silhouette que vous adorez quelqu'un qui fait que des silhouettes de fou pourquoi cette silhouette vous l'adorez déjà est ce que vous êtes capable de la recréer c'est à peu près pareil donc essayer de la recréer aussi mais donc voilà ça peut être très utile et ça peut être un vrai raccourci je trouve de se focaliser sur une plusieurs personnes pas trop non plus dont on adore le style et tout simplement les retransposer sur soi essayer de comprendre pourquoi ces personnes là sont stylées et ensuite retransposer sur soi dans la mesure du possible mais donc voilà c'était trois conseils que j'avais à vous donner pour une nouvelle année stylée ça fait trois gros conseils donc si j'essaye de récapituler premier conseil acheter moins mais mieux deuxième conseil apprendre se documenter sur le style sur les vêtements et dernier conseil s'analyser se regarder régulièrement et tester tester beaucoup de choses pour comprendre ce qu'on aime est ce qu'on n'aime pas oui voilà j'espère que tous ces conseils vous auront pu vous aider au moins vous pouvez voilà vous poser des questions c'est pas obligé de les respecter à la lettre ou quoi mais voilà c'est juste pour vous donner des indications vous en faites après ce que vous voulez mais donc voilà j'espère que vous avez quand même apprécié cette vidéo avec tous ces petits conseils que j'avais à vous donner mais donc voilà si ça vous a plu n'hésitez pas à liker à commenter et à vous abonner pour faire référencer la chaîne et la faire progresser vous connaissez la chanson sur ce passez de très bonnes fêtes de fin d'année et à l'année prochaine salut